Cette mission d'évaluation a été demandée par le groupe de la France Insoumise pour voir quels étaient les moyens mis en oeuvre par l'État dans le cadre de la lutte contre la délinquance financière. La délinquance financière, ça nous concerne tous. Rien que pour l'année 2017, 1,5 million de victimes, et pour les seuls moyens de paiement, 1,2 million pour 750 millions d'euros pratiquement d'escroquerie. Évidemment, c'est aussi des très gros montants pour l'État, 20 milliards d'euros pour la fraude à la TVA l'année dernière. Au départ de cette mission, on a vu effectivement qu'il y avait une hausse de cette délinquance qui prenait plusieurs formes, à la fois le haut du spectre, la délinquance au col blanc, mais aussi la délinquance du quotidien, votre arnaque à la carte bleue, où vous poctionne tous les mois, etc. Et face à ça, on a commencé à expertiser les services qui permettent d'arrêter ces délinquants. Et en réalité, on a vu par exemple que les services centraux de la police nationale, de la police judiciaire, c'est autour de 500, 600 personnes qui participent à cette lutte contre la délinquance financière, alors qu'on est sur un préjudice, rien que pour la fraude fiscale, estimé entre 80 et 100 milliards d'euros qui manquent pour les caisses de l'État. Nous proposons par exemple le paiement scindé, qui fait que quand une banque reçoit un paiement, la partie de la TVA va directement, dans ce cas-là, au trésor public. Nous proposons un droit de communication pour l'agence, de façon à ne plus lui opposer le secret professionnel et lui permettre d'avoir une base de données permettant de retranscrire l'ensemble des faits de corruption. La loi Sapin 2 a donné un statut aux lanceurs d'alerte, qui dénoncent les faits graves dans leur environnement, mais elle ne les a pas protégés financièrement. Nous proposons non pas d'en faire des chasseurs de primes, mais de leur permettre d'avoir des indemnités. Pour être efficace dans la lutte contre la fraude, il faut taper au portefeuille. Nous proposons d'abord d'assurer la traçabilité des biens acquis avec cette fraude, entre les services de police, la justice et l'agence de gestion de ces actifs, mais aussi de faciliter leur saisie et leur vente. Nous pensons que ces moyens en fonctionnaires, policiers, magistrats, enquêteurs, est tout à fait justifiés et rentables, puisque cet effort sera largement remboursé et au-delà par les contraventions, les amendes et les pénalités issues de cette lutte contre la fraude.